... Dévoilement de la plaque indicative. Plomb à la main, gouvernement, partenaire au développement, communauté locale, chacun l'enfouit dans le sol à l'occasion de la traditionnelle opération de planting d'arbres ambe dans le département du Pôle. La journée de l'arbre 2023 marque ainsi le lancement officiel par le Premier ministre du deuxième puits carbone du Congo, dit Jardin Carbone. Un massif forestier qui servira à la séquestration des puits de tonnes de carbone. Sur ce site de 150 hectares, à l'initiative de la société RENCO-Grain de Sarlu, plus de 142 000 plants d'acacia ont été plantés. Le projet c'est 40 000 hectares, donc à peu près 38 millions de plants qui seront plantés dans ces savanes de la réserve foncière de l'État. Et ce projet, aujourd'hui, nous avons lancé avec le Premier ministre, au patronage de M. le Premier ministre, qui a fait planter 150 hectares. Et les 150 hectares plantés aujourd'hui correspondent à à peu près 148 000 plants. Nous savons bien que l'arbre nous aide à séquestrer le carbone et donc à lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons signé, au marge de ce projet, un cahier de charges particulier qui prend négocier avec les communautés locales de toutes les zones où les populations ont les droits transitionnels sur ce site. Nous avons négocié un cahier de charges et c'est l'entreprise qui négocie ce cahier de charges. Dans ce cahier de charges, les populations ont inscrit tous les projets qu'ils voudraient développer à partir de ce projet. Donc nous avons non seulement un bénéfice lié aux emplois que ce projet va créer, aux balles amphitôtiques que l'entreprise va payer à l'État, mais également du fait que nous avons signé un cahier de charges particulier qui va prendre en compte les désitératas des populations en termes de construction d'écoles, de construction de centres de santé et d'autres choses. La 37e édition de la journée nationale de l'arbre place le Congo parmi les pays qui font de la lutte contre les changements climatiques un cheval de bataille. Elle intègre également la décennie mondiale et africaine de la forestation prônée par le président de la République. Une vision écologique qui s'est vue aujourd'hui épaulée par la société Renko Green Sarlu, dont le droit file de son engagement sociétal. Jacques N'B se propose donc comme un projet d'afforestation qui vise le captage du carbone, c'est-à-dire la génération du crédit de carbone, et dans la performation de la savane est une forêt d'environ 40 000 hectares de terrain, divisé en deux parcelles situées dans le district de N'Gambe. Le projet donnera la possibilité de recueillir environ 10 millions de tonnes de CO2 de l'atmosphère et de planter environ 40 millions de plantes dans toute la superfile de l'eau. Au-delà de l'actuation du puits de carbone, le projet prévoit également la restauration et l'expansion des îlots de forêt situés dans la zone de projet pour environ 2 000 hectares, qui aujourd'hui se présentaient dégradés, ainsi que l'identification et la gestion des zones qui pourraient être dédiées à l'agroforestier. Le système agroforestier permettra dans les zones les plus intéressées par l'agriculture d'intégrer la culture d'autres espèces à l'agriculture traditionnelle, en offrant à la population locale les avantages par l'intégration de deux systèmes. Le Premier ministre a souligné la volonté du Congo d'être un pays avant-gardiste sur les problématiques inhérents à la préservation et à la gestion durable des forêts. L'engagement reste donc constant. Conscient du rôle que joue la forêt dans la préservation de la planète, dans la sauvegarde de la planète, de l'environnement. Conscient des enjeux socio-économiques, des enjeux écologiques de la forêt. C'est une vision que nous avons voulu rendre pérenne, mais elle est partagée partout. Nous avons été surpris de constater que le secrétaire général des Nations Unies a décerné toute une décennie à la restauration des écosystèmes. Et au nom de la restauration des écosystèmes, il y a la restauration de l'écosystème forestier. Donc c'est une vision que les générations actuelles, les générations à venir se doivent de pérenniser parce que c'est une grande expérience pour la sauvegarde de l'humanité. Et nous saluons ici toutes les initiatives qui sont prises. Vous avez parlé de Bakassi, aujourd'hui c'est Jacambé. Devenue au fil du temps une plaque tournante avec à son actif plusieurs sites, la Journée nationale de l'arbre fédère toutes les courses sociales. Sur ce site, membres du gouvernement, élus nationaux et populations ont respecté ce rituel qui devient un engagement citoyen. Nous ne pouvons qu'être heureux et les populations des distiches de Ngabé manifestent leur reconnaissance pour avoir apporté le choix ici. C'est pour lutter contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement et sauvegarder le processiel forestier du monde. Chaque citoyen congolais, le 6 novembre, exécute son acte civique, plante un arbre pour le bien de la planète. Nous sommes toujours pionniers dans tout ce qui est préservation de la nature et il s'avère que ce deuxième puits au niveau de la République est un puits important. Et nous en avons deux, je ne sais pas s'il y en a d'autres en Afrique, mais en tout cas nous déjà on en a deux et on peut en être fiers. Faisons ce geste en toute responsabilité parce que planter un arbre c'est donner la vie et il est important de marquer ce geste pour l'avenir, pour la postérité. La Journée nationale de l'arbre a mis l'accent cette année sur la lutte contre les érosions dans les villes. Trois sites officiels ont été retenus sur l'ensemble du pays, le site de Mbe, celui d'Oyo et de l'Université de Nisasungueso de Kinteli. Sous-titrage Société Radio-Canada